Cette vidéo, je vais la dédier à toutes les personnes qui sont différentes. Parce que comme je l'ai toujours dit, pour moi c'est une richesse et je les trouve beaux. Hier, j'étais en train de penser, quelle faute a la personne par exemple à naître entre guillemets moche. Parce que pour moi, moche, beau, ça n'existe pas. C'est une parole qui est en train de diviser les gens. Et ça devient saoulant parce qu'une personne, voilà, imaginons, elle est soi-disant moche. Elle va à l'école pour se faire humilier, pour recevoir des craies dans la gueule, des bouts de papier, pour avoir des filles. Parce qu'il y a certaines filles, c'est des putes, et je le dis. Qui ne se rendent même pas compte qu'en face d'eux, il y a un être humain, il y a quelqu'un qui est vivant. Qui a aussi envie d'être respecté, qui a aussi envie d'avoir une belle vie. Alors il n'y a pas que la beauté qui compte. Parce que je me suis mis un petit peu hier à la place de tous ces jeunes aujourd'hui. Qui pensent que la vie ça se limite à être beau, moche. Mais tu ne le choisis pas. Tu es ce que tu es. Alors moi ça me rend dingue de savoir que peut-être demain il y a un garçon qui n'a rien demandé, qui veut juste être heureux. Qui aimerait bien aussi qu'on le regarde, qu'on le respecte. Il aimerait bien aussi exister. Ça me tue à l'intérieur de moi de savoir qu'il y a des gens qui vont juste se limiter à ça. A lui dire t'es moche. A lui dire tu ne sers à rien. Et ça, ça me, ça commence à me saouler. Je commence à en avoir marre de ce monde. Pas de tout le monde. Mais de ce genre de monde. De ce genre de personnes qui existent et qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Parce que les mots, ce n'est pas juste des mots que tu balances. Ce n'est pas juste un mot que tu fais rire tout le monde et tu es content. Parce qu'aujourd'hui on veut faire rire tout le monde, on veut faire les clasheurs. Mais on se rend compte du mal qu'on fait à ces gens-là. Après on s'étonne que ces gens-là se suicident. Après on s'étonne que ces gens-là sont mal ou ils font des opérations ou qu'ils ont des problèmes dans la tête. Mais je ne pense pas que les gens sont méchants parce qu'ils sont méchants. Il y a des gens à la base qui ont été très méchants, qui ont été violents. Parce que le visage que j'ai là, ou le visage que toi tu as, tu ne l'as pas décidé. Ce n'est pas une qualité. Que vous êtes tous là aujourd'hui, waouh il est beau gosse, waouh. Félicitations, félicitations de quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es né, tu es sorti, voilà, tu es beau. Enfin, tu es beau entre guillemets. Selon les critères de la société. Alors nous, les soi-disant beaux, on a le droit d'humilier les moches. Parce qu'en fait, c'est devenu entre guillemets une histoire presque de racisme entre guillemets. Il y a les beaux et les moches, il y a les intelligents et les cons. Il y a Cyprien et puis il y a moi, entre guillemets. Il y a les dieux vivants et puis il y a les merdes. En fait, aujourd'hui, on est en train de former des groupes un peu sur tout. Il y a les punks, il y a ci, il y a ça, avant tout. On est des êtres humains avec un cœur. Et moi, j'aimerais qu'avant tout, on se respecte. Je sais que c'est difficile, on a tous la critique facile, on a tous facile à juger les gens. Mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut un petit peu penser et se dire, est-ce que moi, j'aimerais être à sa place ? Et je pense qu'en une seconde, tu auras la réponse et tu te dirais non. Je n'aimerais pas être à sa place. Alors moi, cette vidéo, je la dédicace à toutes les personnes qui, demain, vont peut-être avoir du mal à aller à l'école. Parce que ces gens-là, pour eux, c'est une épreuve de rentrer en classe et de se dire, moi, aujourd'hui, j'ai encore passé une journée de merde. Moi, je vous dis, pour moi, vous êtes les meilleurs. Parce que vous avez du courage, vous êtes différents. Et moi, j'aime, j'aime ce que vous êtes. Si vous n'avez peut-être pas de soutien, à droite, à gauche, regardez cette vidéo. Parce que moi, je vous le jure, je vous le jure, je n'ai jamais de ma vie, j'ai insulté une personne différente. Parce que je sais le mal que ça peut faire. Et moi-même, j'ai eu des moments où je me suis retrouvé seul parce que les gens ne me comprenaient pas. Mais moi, ce n'est pas au niveau de mon physique, c'est au niveau de ma manière de penser. On m'a beaucoup exclu dans ma vie parce que je pensais différemment. Je vous soutiens. Et j'aimerais que pour une fois, je le demanderais rarement, vous partagez cette vidéo. Parce que je pense que c'est important de partager aussi des beaux messages comme celui-ci. Des messages d'amour et d'union. Qu'on soit un petit peu plus unis. Et qu'on arrête de penser en tant que personne, mais en tant que monde. Parce que moi, j'aimerais rêver d'un monde où toutes les différences se tiennent la main. Et pas que un va à droite, l'autre va à gauche. Merci. Merci beaucoup.